et nous revoilà pour la petite dernière partie de la journée de cette session j'espère que ça vous plaît jusque là comme j'ai dit comme je vais tout uploader d'un coup là je sais même pas les retours qu'il va y avoir ça se trouve vous serez en train de mais non ça se trouve vous serez en train de dire putain elle est nulle ta série arrête et moi je suis en train de continuer tout content j'ai l'impression que c'est vraiment le speedrun Dark Souls qui a plu et ça fait super plaisir que c'est ma toute première expérience d'ailleurs j'ai remarqué où hier je crois qu'en fait il y avait d'autres mecs qui l'avaient commenté exactement le même et qu'ils l'ont commenté mais mille fois mieux que moi je vous conseille d'aller les voir après vous pouvez écouter la mienne pour vous foutre de ma gueule ils l'ont fait genre dix jours avant moi et c'est même pas du plage et là j'étais pas au courant mais le commente beaucoup mieux que moi je n'en rappelle plus de leur nom je mettrai ça dans la description je vous conseille d'aller voir prendre un fusil de chasse j'ai un fusil de chasse j'ai pas de fusil de chasse ah ça s'armait la vie c'est ça mais je vois pas ce que ça représente ça je suis sûr si je regarde les codes sur internet des dans les guides du petit castor junior je les ai un faux pas j'ai les quittes du castor junior quand j'étais petit m'avait appris plein de trucs chez quoi je sais sifflé avec une mardi d'herbe je sais faire des licobits je vais faire plein de trucs grâce à ça ah c'est parti pour un peu de lecture pour vous c'est ça au début je trouvais les pages comme par accident ce livre était soit une prophétie mais en fait moi je lirais quand j'aurai toutes les pages voilà dans mon coin je sais pas je le sens bien j'ai bien envie de lire comme si c'était un livre je sens qu'il faut que j'aille tout là bas station service j'approchais enfin de la station service ces lumières m'invitant à m'y abriter moi j'adore encore un petit thermos c'est qui qui parle mais c'est un jeu pour les associables en fait et quand on compte quelqu'un faut le tuer on ne se pas d'amis j'ai un voisin alors il ya quelqu'un waouh 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 on va se calmer monsieur le vent toujours dans le dos putain aïe c'est venu d'où ça à à bm j'aime beaucoup le fait que le faisceau de lumière serve de viseur c'est original ça ah si j'appuie un petit peu sur le joystick d'accord voilà pas sur le joystick pour ceux qui n'ont pas joué à ce jeu si tu appuies à moitié sur la gâchette ça te fait ça et si tu appuies beaucoup ça fait le faisceau mais on revienne à l'infini c'est ça bien sûr d'accord page mais les gars laissez moi tranquille je cherche un coin ouais ouais génial voilà je fais comment on peut se battre au corps à corps on peut oh ah eh ben faut courir putain non je vais mourir j'y crois pas putain oui ah enlevez les enlevez les moi non voilà les gars je vais mourir non mais non 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 mais où le fusil de chasse j'ai pas eu assez bien fouillé je suis mort dans la noix quand même pas que c'était un jeu on pouvait mourir ça me donne envie de fumer une clope et je veux pas vous faire le blabla fumez pas c'est mauvais pour la santé ça détend café clope ça peut être dangereux les amis vous pouvez perdre des petites copines à cause du café clope mais alors c'est un bon truc pour draguer la clope c'est social donc je le ramasse je vous le fais pas lire parce que vous l'avez déjà lu alors qu'en fait si on n'a plus de balle il n'y a pas de corps à corps c'est donc faut vraiment c'est ça fait un peu survival horreur mais c'est peut-être parce que je suis resté en fait simplement j'aurais tué les deux j'aurais peut-être pu partir directement donc c'est vers là je crois qu'il apparaît dans mon dos non là au niveau du tronc c'est parti ah ben non c'est bon c'est quoi ça oh putain putain puis non je suis pas bien j'ai peur à regarder je sprint je sprint je sprint j'ai plus que quatre balles mais comment ils veulent que je fasse un lézard annoncé un monsieur terre je suis mort on ramasse et vous avez vu quand je suis gré dit la télé à la station de service je vous laisse lire ça commence par j'entrais c'est fini par illuminer voilà combien de minutes de cinq minutes c'est bon il ya le temps alors j'ai cru que ma xbox avait frisé ça il me tarde quand ça va arriver je vais être tellement mal il ya quelqu'un je sens que ce jeu va être un de mes coups de coeur sans déconner mon dernier coup de coeur au niveau de jeu vidéo ça aura été voilà ce jeu là non mais je crois que c'est mon carrément non non si j'ai bien aimé dix honore et je sais pas mais un vrai coup de coeur quoi quelque chose que j'aimerais bien m'acheter la ps3 en fait pour avoir des jeux comme évirine ça c'est au calme toi mon salaud tu me la fais pas deux fois ok j'entends des cris je deviens fou non il ya vraiment décrit ce qu'on peut les tuer et voilà comment gâcher des munitions pour rien ouais putain on fera un épisode comédie musicale toi là tu tentes rien du tout tu tentes même pas t'approche même pas tu me casse toi à ro la vache voilà comment on fait le ménage c'est comme ça bon je pense que j'ai rejoint la station service et que je vais arrêter ici voilà comme d'hab on fait pause vous avez bien compris je vous ai demandé quoi dans cette vidéo je sais plus j'aime bien poser des questions en fait comme ça vous me dites un petit peu parler un peu de vous j'ai demandé à l'air comédie dans une j'ai demandé dernier film vu au cinéma là on va changer j'ai demandé votre groupe de musique préférée c'est dur d'en définir qu'un on va dire vote du moment moi c'est pas un groupe c'est un artiste et deviendraban art c'est pas du moment où j'ai découvert il ya longtemps mais je peux plus m'en passer fleet foxes aussi comme vous voyez j'aime beaucoup la folk sinon je suis très rock blues et où il ya aucun problème j'aime tout ce qui se passe j'ai été un grand fan de metallica mais en ce moment deviendraban art c'est un petit peu mon héros bonniver aussi j'aime beaucoup iron n je me rappelle même plus iron et quelque chose en wire ah mais non je suis con ma dernière grande révélation ça a été il ya deux ans edward sharp et le magnétique zéro je suis allé voir un concert à londres super génial meilleure soirée de ma vie suicide quantique si nos vies à tous sont déjà écrites il faudrait un homme courageux pour modifier le scénario ayant organisé une conférence le docteur barclay colvin est sur le point de prouver son courage aux yeux du monde bienvenue mesdames et messieurs les journalistes je suis le docteur barclay colvin et je suis très heureux que vous soyez venu aussi nombreux me voir ici à l'institut moore coq ce soir vous allez assister à la démonstration pratique de l'interprétation des univers multiples comme vous le voyez ceci est un pistolet chargé de calibre 9 mm il fera partie d'une expérience théorique et pratique dans quelques instants maintenant portant le nom de suicide quantique il a bien dit suicide c'est une vraie arme il rigole quoi voyons je vous en prie gardez votre calme c'est sans danger croyez moi observez plutôt ce qui arrive lorsque je positionne l'arme sur mon propre front certes vous pouvez penser que tout cela n'est qu'une mise en scène vous auriez tort observez le pot de fleurs et pourtant cette arme ne peut me faire à moi aucun mal à chaque pression de la gâchette deux nouvelles réalités bifurquent l'une dans laquelle l'arme n'a pas tiré et l'autre où elle a bel et bien tiré grâce à la machine que voici je me suis assuré que la première réalité s'accomplisse à chaque fois je me suis ainsi accordé l'immortalité quantique il est tout simplement impossible que ce pistolet puisse monter la vie attendez un peu ce que vous dites c'est qu'à chaque fois que vous tirez dans une autre réalité vous mourrez oui oui bien sûr mais ça n'a aucune espèce d'importance il y a un nombre infini de choses qui peuvent survenir à tout moment et elles surviennent toujours quelque part l'important c'est que la chose en question n'a pas eu lieu ici vous êtes cinglé Colvin cinglé ? cinglé ? hé est-ce que ce truc était censé être branché ? j'ai trébuché dessus bande d'idiots voyez donc de vos yeux l'immortalité quantique alors c'est complètement barré hein mais c'est génial ils ont fait des vraies vidéos avec des vrais acteurs et surtout que c'est pas faux ce qu'il est théoriquement parlant je m'étais intéressé un petit peu à Einstein j'avais regardé les théories de base de la physique quantique et c'est vrai que c'est ça chaque action il y a plusieurs réalités qui se créent je vais pas vous embêter avec ça d'ailleurs en parlant de si vous êtes un petit peu intéressé par tout ce qui est physique mais pas parce que genre à l'école j'ai toujours eu des mauvaises notes sur ça c'est juste par curiosité il y a une vidéo sur Youtube je me rappelle plus vous pourrez trouver assez facilement qui explique en fait tous les pouvoirs des super héros et scientifiquement comment il pourrait être possible ou pas Superman tout ça il y a des théories marrantes comme le fait que Superman il serait fort parce que sur sa planète il y aurait une gravité vachement plus poussée donc tout serait plus lourd là-bas et quand il arrive sur Terre forcément comme la gravité est beaucoup moins grande ça lui permet d'avoir l'impression d'être super fort, de sauter plus haut, de porter des trucs lourds il y a plein d'explications comme ça et ça nous permet d'apprendre un petit peu la physique tout en rigolant avec les super héros et là je vais vous laisser sur cette vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps que les autres je vous dis à une prochaine pour une nouvelle session à Landwake je vous aime n'hésitez pas à liker et à vous inscrire et à partager et à favoriter et j'invente plein de mots et c'est génial allez tcho !